Les autorités russes En résumé, ces diplomates contre diplomates, quatre diplomates du Canada, d'Allemagne et de Pologne devront aussi quitter la Russie. La France prête à un dialogue constructif la décision prise aujourd'hui par la Russie d'expulser quatre membres de l'ambassade de France en Russie ne nous a pas surpris. Nous ne pouvons que la regretter, et rappeler qu'à ce jour, la Russie a refusé d'apporter les éléments d'explication attendus s'agissant de l'attaque de Salisbury, a indiqué le quai d'Orsay. Il souligne néanmoins que la France rappelle son attachement et sa disponibilité à un dialogue constructif avec la Russie sur l'ensemble des « sujets internationaux ». Selon Le Monde, les quatre Français, dont un attaché universitaire à Saint-Pétersbourg, ont une semaine pour quitter le territoire russe. Lire aussi plus grand que Affaires Skripal, l'ex-espion russe empoisonné à son domicile Londres accuse ouvertement Moscou d'avoir empoisonné. Le 4 mars, un ex-espion russe Sergei Skripal est sa fille dans cette ville du sud de l'Angleterre. Le Royaume-Uni est largement soutenu par ses alliés occidentaux, dont les États-Unis et la France, un face-à-face qui a comme un parfum de guerre froide. En tout, ce sont près de 300 diplomates qui ont été expulsés de par et d'autres.